Il me semble qu'il soit important de comprendre le phénomène de la dépendance, cette fascination, cette frénésie pour toujours avoir la chose qui te donne du réconfort. Un réconfort que l'esprit a besoin parce qu'il cherche à s'évader en dehors de la monotonie de ce qu'il joue et de toute la répétition qui se fait tout le temps. Donc il a besoin de quelque chose pour égayer ce phénomène qui est latent, qui est angoissant, ce vide, cette envie de combler quelque chose. Mais qu'est-ce qui fait que cela arrive comme ça ? Qu'est-ce qui fait que nous avons ces dépendances-là ? Quel est le phénomène en toi qui crée cette demande d'être, cette raison d'être ? Tu dois comprendre que l'homme, il est constamment insatisfait. Et dans cette insatisfaction-là, il essaye toutes sortes de choses pour pouvoir trouver quelque chose qui soit à son goût. Et bien sûr, il n'y a rien au goût de ce qui peut être la solution pour l'homme, puisque tout est éphémère. Mais quand tu commences à goûter à toutes ces choses, il y a une addiction qui se fait, une dépendance. Parce que c'est entré dans tes gènes depuis très longtemps. Ou tu penses que si tu as ça, alors tu seras en sécurité. C'est-à-dire, tu ne seras plus dans la demande face à l'inquiétude de ce que tu vis, de la monotonie, de l'angoisse du vide, de l'angoisse du manque. Donc tu t'attaches à ce qui te donnera du répit. Et toutes sortes d'attachements sont prévus. Parce qu'on sillonne les couloirs de l'existence pour trouver cela. Et c'est rentré dans les mœurs de la plupart d'entre nous. C'est que nous sommes dépendants de quelque chose qui va nous donner du répit à la peur d'être face à la réalité de ce qui se joue. Et cette solution de dépendance trouve sa manière d'être, sa raison d'être. Parce que ça soulage. L'esprit est soulagé. Mais l'esprit est embrigadé aussi. L'esprit est blasé aussi. L'esprit est continuellement occupé avec ce qui doit être fait pour pouvoir avoir ce répit. Et qu'est-ce qui doit être fait ? C'est tout simplement que l'esprit est distrait par la chose qu'on a acquis. Et cette chose qu'on a acquis nous donne un sentiment de sécurité. C'est ça qui se passe. C'est ce sentiment de sécurité qu'on a, qu'on éprouve. Que ce soit dans la dépendance envers ton travail. Que ce soit dans la dépendance envers ta femme. Ton pays. Ton argent. Ta cigarette. Toute dépendance. va créer en toi un sentiment de sécurité. Et quand il y a dépendance, il y a corruption automatiquement. Tu peux regarder autour de toi comment ça vit. On cherche à faire exister nos petits péchés mignons, coûte que coûte. C'est pour ça que, derrière tout ça, il y a de la corruption. Parce que, on cherche à fuir un phénomène qui est naturel. Et ce phénomène, c'est ce que tu es, c'est la réalité, c'est la vie de tous les jours qu'il y a. Et qu'il faudra bien vivre. Parce qu'il n'existe rien d'autre. Il n'y a que ça. Mais ce que tu fais, c'est que tu n'acceptes pas ça. Donc tu vas chercher quelque chose pour t'égayer. Pour te donner un sentiment qu'il y aura quelque chose qui viendra. Une espèce de satisfaction que tu cours après. Et quand tu as acquis, quand tu es assouvi de cette satisfaction, il faut toujours recommencer. Parce qu'elle est éphémère. Il n'y a rien qui est vrai. Tout ça, c'est de la vanité des choses que nous nous sommes accrochés avec. Donc nous avons une vie vaniteuse. Nous nous attachons les uns aux autres pour cette raison. Parce que nous ne sommes pas capables d'être indépendants, d'être solides, d'être vrais, d'être authentiques, intègres, avec soi-même. Sans rien prendre pour pouvoir soutenir cette indépendance, cette authenticité. C'est-à-dire, c'est-à-dire, l'authentique n'a pas besoin de rien. C'est seulement celui qui est corrompu, qui veut faire exister autre chose que ce qui existe. Et ce qui existe, c'est ce que tu fuis. Tu ne veux pas accepter que la vie soit comme ça. Tu veux mieux. Tu veux quelque chose d'autre. C'est pour ça que tu es embrigadé dans toutes sortes de démarches pour pouvoir avoir satisfaction. Et toute la société, le monde entier, on est tous dans cette réaction de vouloir quelque chose pour être mieux. Parce que les événements ne sont pas satisfaisants. Les situations, les conditions de vie sont monotones, sont juste quelque chose que tu ne peux pas vivre parce que ça te met dans le malaise. Donc tu cherches toujours quelque chose pour occuper. Mais la condition reviendra toujours à être scalée. Les faits seront là. Et c'est pour ça que se déclenche cette dépendance. Cette dépendance de quelque chose. Dépendance de ce que j'aimerais avoir pour pouvoir m'égayer. Donc tout ça, ça te donne le sentiment d'être égayé, une croyance qu'au bout de tout ça, il y aura quelque chose. Mais toute notre vie, on va le faire et on ne sera jamais comblé. Parce que tout ça, c'est de l'éphémère. Alors tu vois que l'esprit, s'il n'est pas embrigadé dans cette envie de fuir, de fuir la situation qu'il y a. C'est-à-dire que tu as une situation là, en face de toi. Les choses sont ce qu'elles sont. Mais ça ne te plaît pas. Dans cette situation, il y a l'ennui. Il y a toutes sortes de phénomènes qui se jouent et que tu ne veux pas vivre. Mais la situation, elle est là. Elle est comme ça. Donc toi, tu veux une situation autre que celle-là. Donc qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas tout faire pour pouvoir sortir de cet état monotone, pour entrer dans un état qui te donnera un sentiment agréable. Et là, quand tu fais ça, tu es déjà dans la fuite de ce qui existe pour de vrai. Tu n'as pas fait face à ce qui existe vraiment. Donc tu es devenu dépendant d'un idéal, de quelque chose qui doit arriver, un espoir que tu veux poursuivre. Et cet espoir, en fait, ce n'est que de la déception constamment. Et là, on est en train de dire, ne fais rien. N'essaye pas de fuir les situations dans lesquelles que tu vis. Parce qu'automatiquement, tu vas trouver quelque chose pour pouvoir t'en sortir. Mais ce sera éphémère. Ce sera une vie qui va continuer dans le même schéma que tu as toujours eu. Mais si tu fais face à ce qui se joue, sans fuir, en acceptant d'être là, à ce moment où tu as cette condition, tu vis la condition que tu as. Si c'est de l'ennui, si c'est de la tristesse, tu acceptes. Et quand tu acceptes de vivre cela, et que tu ne fais rien pour faire en sorte qu'il y a quelque chose d'autre, à ce moment-là, tu apprends ce que tu es. Ce que tu es, c'est ce qui se passe. La connaissance de soi, ça se joue dans l'instant où tout se meut. Ça se passe à l'intérieur de soi. Il y a des choses qui se jouent, que tu ne veux pas voir, mais là, on est en train de dire, ne fais rien pour fuir, va, juste accepte, et vis avec ça. Et quand tu vis avec ça, alors tu deviens quelqu'un qui voit, qui fait la connaissance de ce qui se joue. C'est ça. On appelle ça faire la connaissance de soi. Le soi, c'est tout ce qui se meut. Le mouvement interne qui se joue. Toutes ces émotions, ces peurs, ces angoisses, ces envies, ces joies, ces peines. C'est ça qu'on appelle moi. Et ce mouvement, cette machine, si tu ne la vois pas, si tu ne prends que ce qui est bon pour être agréable, et tu mets les choses qui sont désagréables sur le côté, ou sous le tapis, parce que tu fuis, alors tu ne sauras pas qu'est-ce que c'est cette chose. Tu ne feras pas la connaissance de ce que tu es. Et faire la connaissance de soi, c'est accepter d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Tu fais la connaissance de ce que tu es, de ce qui se joue, parce que c'est toi-même tout ça. l'état de tristesse, l'état d'ennui, c'est ce que tu es. Donc, pour la plupart, on fuit une partie de soi. Et en fait, on veut montrer au monde ce que le monde attend, ce que le monde voudrait voir. Donc, tu es devenu dépendant de ce qui va te donner l'allure d'être ce que le monde attend. Et tu deviens addicté à ça, dépendant, tu ne peux plus t'en passer parce que tu es corrompu. corrompu par l'idée que tu dois avoir cette chose pour toi pour que tu puisses te sentir bien. Pour que tu puisses fuir, en fait. Fuir à la vie qui se présente à toi. Donc, vivre, ça veut dire accepter la totalité de ce qui se joue, sans fuir, sans dire que c'est bien ou que c'est pas bien. Et à ce moment-là, tu ne t'attaches pas à l'idéal, à quelque chose qui viendra pacifier le mal-être qui se joue. Parce que ce mal-être, il existe tout simplement parce que tu ne veux pas le rencontrer. Donc, l'esprit est dans un malaise. Ce que tu es est en dualité. Il n'y a pas une harmonie qui se joue. Il y a un malaise. Et si tu veux trouver cette harmonie, il faut que tu acceptes d'accueillir tout. Parce que quand tu acceptes d'accueillir tout, tu sais qu'est-ce qu'il y a. Et cette connaissance te donne ce qu'on appelle la sagesse. La sagesse d'agir sans que tu sois embrigadé par des choses que tu vas après regretter parce que tu seras lié avec, tu seras prisonnier de la chose pour laquelle tu t'es attaché. et ça veut dire aussi que tu emprisonnes la chose dans ce que tu es, toi. Donc, nous nous emprisonnons les uns les autres dans nos relations pour pouvoir se garder les uns les autres le plaisir de se donner les uns aux autres ce que l'on a besoin pour se sentir bien. Mais là, quand tu es ça, tu es attaché, tu dépends de l'autre et en fait, tu emprisonnes l'autre parce que l'autre doit vivre aussi ton rêve, ce que tu as besoin pour pouvoir fuir ton état malheureux. C'est ça. Si tu vois combien cette dépendance que tu as est dévieuse et illusoire, c'est quelque chose qui te prend par le bout du nez et qui t'emmène et qui t'inoptise. Tu es inoptisé par tes sens parce qu'il y a quelque chose qui est plaisant. Tu es inoptisé. Tu es inoptisé dans tout ce qui se passe. La situation crée des événements où tu seras inoptisé, tu seras dans la demande de ça parce que tout ça, c'est plaisant. Donc, tu n'es plus rationnel. Tu t'es embarqué avec tes émotions qui te dictent comment faire pour continuer à être bien. Et à ce moment-là, tu es dépendant de cette émotion qui se joue. Et tu as envie de la garder, cette émotion. Tu veux que ça continue. Mais toute émotion a un début et une fin. qui est éphémère. ce que nous cherchons, c'est quelque chose qui est éphémère. Ce sentiment de bien-être, il est éphémère. Au-delà de toute la dépendance, il y a la liberté. la liberté du besoin de ce sentiment de bien-être. Et quand tu n'as plus besoin de ce sentiment de bien-être, il existe tout simplement un courant de vie qui coule, où tout est accepté, tout est là, il n'y a pas d'émotion, il y a juste ce qu'il y a. Il n'y a plus personne qui veut prendre pour se satisfaire. Il y a juste la vie. Et la vie, en fait, c'est ça que tu es. Mais tu t'es laissé embrigadé par tes émotions. Et tes émotions te font faire des choses qui sont contraires à ce que tu es pour de vrai. la dépendance. Regarde bien comment tu es dépendant. Regarde bien comment les croyances que tu as te fait faire des choses en fait que tu ne veux pas faire mais tu fais quand même parce que ça te donne une sorte de plaisir. Ça t'a embrigadé, ça t'a inoptisé. On te dit qu'il y a quelqu'un qui viendra te sauver un jour et donc toi, tu es dépendant de ça. Mais réfléchis bien. Qu'est-ce qui arrivera un jour ? Tu le sais, toi. Personne ne le sait. par contre, ce qui arrive maintenant, tu peux le vivre. Et c'est maintenant que ça compte. La vie, ça se joue maintenant. Le futur n'existe pas. L'espoir n'existe pas. Ce qui arrivera demain n'existe pas. Donc, tout ce que la vie propose, les situations qui arrivent, les conditions qui sont là, si tu les acceptes et n'essaye pas de faire en sorte qu'il y a quelque chose d'autre à poursuivre, alors, tu sauras c'est quoi la liberté. Un état d'être libéré de tout besoin d'être bien. De tout besoin du sentiment égocentrique de bien-être. Parce que celui qui veut être dans le bien-être, c'est justement celui qui est malheureux. Donc, il joue le yo-yo entre l'humeur, la bonne humeur et la mauvaise humeur. Et nos vies sont comme ça. C'est un paquet d'états qui passent du coq à l'âne et qui va de haut en bas. Donc, sans les dépendances, tu es libre. Et alors, à ce moment-là, la vie elle-même se profile et ce que tu es, c'est ce que la vie propose. Et ce qu'elle propose, c'est la liberté. La liberté de tout ce qui peut se passer dans le conditionnement intérieur que tu as. c'est-à-dire toutes ces émotions, ces peurs, ces angoisses, tout ça te fait vivre comme quelqu'un qui a toujours besoin de quelque chose. Donc, si tu es libre de toute cette activité, tu sais c'est quoi ? Être présent, être vrai, être authentique et ne plus avoir besoin de rien. Aucune béquille peut traverser ton existence. C'est quoi ? Sous-titrage MFP.